Il y a des dimanches comme ça, hier, dimanche. Le Mans accueille le Grand Prix de France Moto, un Grand Prix de France conditionné par la météo. La météo qui, comme la situation actuelle où le brouillard du Covid semble s'estomper et nous laisser des jours meilleurs, la moto française, elle, nous a permis de s'évader le temps d'une heure. À travers les nuages du Bugatti, emmenés par deux éclaircies. Après tant d'années de patience, quel plaisir de revoir autant d'audience. Alors merci, merci Johan Zarco, merci Fabio Cortararo et bienvenue dans notre émission, bienvenue dans Weeding. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Weeding, l'émission MotoGP de la rédaction de WeSport qui va débriefer le Grand Prix de France Moto que vous avez pu suivre hier avec nous sur 100% Live. Vous étiez très nombreux et on vous en remercie. On va donc revenir sur ce Grand Prix de France Moto remporté par Jack Miller devant nos deux Français comme je les ai cités précédemment, Johan Zarco et Fabio Cortararo, ce dernier qui prend la tête du championnat du monde MotoGP. On va évidemment en reparler pendant une petite demi-heure pour m'accompagner aujourd'hui. Il était déjà avec moi hier, il est de retour aujourd'hui, c'est Monsieur Régis du week-end. Alexandre Erbin, bonjour. Bonjour Romain, ravi d'être là pour débriefer ce Grand Prix qu'on a vécu ensemble et qui était ma foi, sonctueux. Un plaisir, un plaisir Alexandre, c'est vrai qu'on a vécu un super Grand Prix évidemment. On va détailler ça tout au long de notre émission. Et puis The Boss est avec nous aujourd'hui, Antoine Pekia, chef Rédac Sportmeca chez WeSport. Bonjour Antoine. Bonjour Romain, bonjour Alexandre, très content d'être avec vous. Après avoir raté ce magnifique Grand Prix que vous avez commenté avec brio, j'étais devant mais tout seul devant ma télé. En tout cas, ça faisait très plaisir d'avoir une aussi belle performance des Français à domicile. vraiment incroyable comme Grand Prix. Incroyable, le scénario, les Français. Alors Alexandre me donne une petite info en off, tu peux la redonner. Alexandre, record d'audience pour Canal+, une nouvelle fois lors du Grand Prix de France hier. C'est quand même super l'engouement qu'il y a derrière la MotoGP cette saison avec nos deux Français en plus qui cartonnent. Oui, record d'audience depuis le début de la saison. Canal+, améliore ses records d'audience à chaque week-end. Et là, je suis en train de rechercher le chiffre car je viens de le perdre. qui m'a pris un petit peu de cours. Mais en tout cas, oui, la moto qui est en train de... tout simplement d'exploser en France. Et on en remercie, comme tu l'as si bien dit hier, Fabio Cortaro et Joan Zarco. Donc il y a eu plus de 1,1 million d'abonnés qui ont suivi sur la chaîne cryptée ce Grand Prix. Il faut rajouter aussi, bien que ça ne rentre pas dans les scores de Canal+, mais 735 000 téléspectateurs qui ont regardé le Grand Prix sur C8 qui était diffusé en clair. Donc ça fait presque 2 millions de personnes qui ont suivi le Grand Prix en tout. Et donc 1,1 million, nouveau record pour Canal+. C'est un gros gros résultat, un pic à plus de 2 millions de personnes en simultané sur les deux chaînes. C'est historique tout simplement. Je ne suis même pas sûr que la Ligue 1 ait pu faire ça lors du multiplex hier. De très très grandes audiences. On va rappeler le classement de ce Grand Prix avant de l'analyser. C'est tous les trois. Jack Miller qui remporte la course devant Joan Zarco, Fabio Cortaro. L'ancien leader du championnat, Bagnaya termine 4e. Petrucci 5e, Marquez 6e. Nakagami 7e, Espargaro, Lequena et Vignales complètent le top 10. Valentino Rossi 11e. Marini 12e devant Binder, Bastianini et Tito Rabat qui est le dernier à franchir la ligne. Franco Morbidelli, Marc Marquez avec Espargaro, Miguel Oliveira, Alex Rins, Lucas Salvadori et Johan Mirs n'ont pas terminé cette course. De gros noms donc qui ont abandonné, notamment les Suzuki. On va y revenir, mais on va commencer par ce qui nous a fait vibrer tout au long de cette course. On peut peut-être parler un petit peu de la météo avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet avec nos Français. Antoine, toi qui as vu la course, la météo qui a été un aimant près de 2000 ans, mais tout le week-end. De toute façon, on le savait et on l'a vu partout en France qu'il y avait de la pluie. Dans l'intermittence, le temps était maussade et même pendant les qualifications, ça a été un vrai élément perturbateur pour tous les pilotes qui voulaient soit tenter leur chance en pneu soft, en pneu pour temps sec ou soit y aller directement en pneu pluie. Et vraiment, c'était à qui aurait la meilleure stratégie. Et puis, on le sait, notre Fabio n'était pas forcément à l'aise d'habitude sous la pluie. Mais là, il a vraiment révélé son plein potentiel et tout au fil de l'année, depuis le début du Grand Prix, depuis le début de la saison, on dit que Quartararo a ce genre de moment qui marque un champion. Et là, j'ai l'impression qu'il prend vraiment la pleine mesure de son potentiel avec cette course sous la pluie. Puis on peut rajouter que tout au long du week-end, encore plus au fil de la course, les pilotes se sont révélés ou au contraire ont complètement chuté. Je pense à Marquez sous cette pluie qui s'est invitée au spectacle. On va détailler le cas Marc Marquez tout à l'heure. On va commencer par les Français. Tu as commencé à parler de Fabio. C'est vrai qu'Alexandre, nous, quand on a vécu la course, on avait un petit peu le doute quand on voyait les temps de Fabio qui ont chuté à partir du moment où il est passé en pneu pluie alors que son début de course, son départ, a été raté. Il a été très, très rapide ensuite sur la partie sèche de la course. Et après, on a eu un peu peur qu'il ne puisse pas terminer sur le podium. Oui, on a eu peur de la dégringolade éventuelle de Fabio Quartararo. Mais en fait, quand on y repense, Fabio Quartararo, il était face à Jack Miller, face à Marc Marquez et face à Alex Rins la plupart du temps dans cette course. Et finalement, c'est le seul qui n'a pas fait d'erreur parce que Marc Marquez et Alex Rins sont finis au tapis. Jack Miller, bien qu'il ait gagné la course, on se rappelle de son tout droit dans les graviers en début de course au moment où la pluie a commencé à s'intensifier. Et finalement, Quartararo a fait preuve d'une maîtrise qu'on ne connaissait pas sous la pluie. Et il s'est avéré très étonnant, le pilote français. En tout cas, on est ravis qu'on ait trouvé un pilote qui soit capable de bien faire sous la pluie. Il l'avouait lui-même. C'est son premier podium dans de telles conditions, que ce soit en moto de GP, en moto 2 ou en moto 3. Donc, ça prouve bien qu'on a trouvé un nouveau Fabio Quartararo et un Fabio Quartararo plus mûr sûrement et un Fabio Quartararo qui est maître dans toutes les conditions. Oui, et puis ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il a perdu du temps au moment où la piste séchait à la fin de la course, où il était en pneu pluie, mais bon, que ses pneus médiums n'étaient pas forcément adaptés à une piste séchante. Et puis, il faut souligner que Fabio était en soft à l'avant et en médium à l'arrière quand on est passé en pneu pluie, ce qui était l'inverse de Jack Miller. Et on a vu qu'en fin de course, d'ailleurs, Miller restait beaucoup mieux au retour de Sarko. On va en reparler dans quelques instants. mais c'était peut-être la stratégie à avoir, d'avoir peut-être un pneu médium à l'avant. On a vu que les pneus avaient beaucoup surchauffé en fin de course, comme tu le soulignes, Antoine. Oui, pour une erreur de stratégie chez Yamaha, mais quand on voit le classement de son plus proche rival, on va dire, parce que son premier rival, c'est avant tout son coéquipier Maverick Vignales qui finit dixième. On peut se dire que chez Yamaha, c'est lui qui a donné les pleines mesures de sa moto aujourd'hui, enfin hier. Absolument, Maverick Vignales qui connaît quand même un bon trou d'air. Il avait commencé très fort au Qatar. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il s'est fait un petit peu avoir aussi par la stratégie, comme tu le dis, Antoine. Hier, attention quand même à l'Espagnol qui, on le sait, n'est jamais abattu. L'an dernier, il est revenu très très fort en fin de championnat. Il va falloir compter sur lui. On a parlé de Fabio Quartaro. On va parler de Johan Zarco qui a été tout simplement monstrueux. On l'a presque cru à la victoire, puisque dans les cinq derniers tours, à un rythme affolant, que ce soit sous la pluie ou quand ça a commencé à sécher. Et puis là, pareil, peut-être qu'il a un petit peu trop tapé dans ses pneus. C'est l'analyse qu'on en avait fait à chaud, Alexandre. On y a cru. On a cru un improbable retour à une première victoire de Johan Zarco chez lui au Mans en France. Mais non, malheureusement, pour lui, c'est qu'une deuxième place, mais c'est une magnifique deuxième place, comme tu l'as dit, parce que le retour était sensationnel. Il a avoué lui-même, peut-être que rentrer un tour plus tard, on a vu tous les pilotes sont rentrés au moment où la piste était gorgée d'eau et c'était impossible de rentrer en style. Et Johan Zarco, lui, a avoué à chaud directement après la course que peut-être que rentrer un tour plus tôt que les autres pilotes lui aurait permis d'accrocher le bon wagon, parce qu'on se rappelle qu'il sort après à plus de 20 secondes du quatuor de tête et qu'il finit à moins de 5 secondes de Jack Miller. Donc voilà, c'est peut-être une petite erreur stratégique du côté de chez Prama qui coûte la victoire à Zarco, mais au vu de son week-end, au vu de son début de course, cette deuxième place, il ne peut que la savourer sans regret et qu'il blusait à domicile. Zarco qui tourne autour, c'est déjà sa troisième, deuxième place. Donc il y avait eu les deux deuxièmes places au Qatar, une nouvelle fois en France. On sent que ça arrive. On sent, et quand on voit la forme d'éducation, on va en reparler juste après, on sent qu'il n'est pas loin de toucher le but. Oui, et puis il est hyper confiant avec sa moto. Il sait vraiment où il va. Déjà, il avait pris confiance l'année dernière. Il avait fait une très bonne saison. Là, il passe dans un team encore meilleur. Il tourne clairement au tour. J'allais y venir. Et puis, on a confiance en lui. On sait qu'il va la décrocher. Je suis persuadé qu'il l'aura cette année. Quand on voit les performances qu'il fait, et pourtant, pas grand monde n'y croyait à sa seconde place sur ce Grand Prix. J'en retiens certains, mais le voir faire deuxième en France sur le circuit Bugatti, c'est tout simplement magnifique. C'est que du bonheur. Absolument. C'est vraiment, en tout cas, une vraie course de la part de nos Français. On va aller directement sur le thème suivant. On commençait à l'aborder un petit peu. Donc, Ducati, qui est en très, très grande forme le leader du classement des équipes, leader du classement des constructeurs. Je rappelle que c'est deux classements différents puisqu'il y a les équipes, on va dire, satellites et les équipes normales. Donc, Ducati qui est passé devant Yamaha grâce à ce Grand Prix de France. et Pramac qui, mine de rien, est troisième du championnat devant les Suzuki. C'est clairement la moto de ce début de saison, la Ducati. Je vais commencer parce que je crois qu'on a perdu Alexandre. Je crois qu'on a perdu Alexandre. Mais oui, clairement, Ducati, de toute façon, depuis le premier Grand Prix au Qatar, on le sentait que les Ducati étaient fortes en ligne droite, surtout sur le Grand Prix, sur le tracé de Lozaï où il y a des belles lignes droites. Et on voyait vraiment que Quartar a recompensé par le fait qu'il freinait très tard et qu'il arrivait à condenser, à contenir même ses Ducati. Mais en ligne droite, c'est absolument incroyable la puissance qu'elle développe. Certains avaient même peur de la vitesse qu'elle prenait parce qu'elles allaient quasiment plus vite que des F1, à titre de comparaison. Elles atteignaient quasiment 340 km heure, je crois, en ligne droite à fond. Donc vraiment, d'avoir un pilote comme ça, presque à nu, sur une bécane à 340 km heure, ça peut faire peur. Mais clairement, par rapport aux autres bécanes qu'on a là cette année, elles sont clairement au-dessus. Et voir Miller faire un doublé, ce qui n'était pas arrivé pour un Australien, en tout cas depuis Kazakhstan, je crois, en 2000, c'était il y a super longtemps, dans les années 2000, 2012. C'est assez incroyable de voir la performance qu'a fait Jacques Miller sur les deux derniers Grands Prix. Et puis ça, Ducati, clairement, on l'aide bien. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est, outre le fait que... Vas-y, on va. Non, je te laisse y aller, Alexandre, je confirme ce qu'Antoine disait. Non, en fait, moi, je suis étonné, c'est que Ducati, voilà, on sait depuis le début de saison qu'ils sont performants. Donc oui, on peut en parler de leur performance qui est assez phénoménale, etc. Mais depuis le début de la saison, j'étais un peu déçu de Jacques Miller qui était, pour moi, en retrait, peut-être parce que Bagnagna faisait des exploits, il était leader du championnat avant ce Grand Prix. Et là, Jacques Miller depuis deux semaines, il est impressionnant, tant par sa victoire à Rérez, qui est, on ne va pas dire méritée, oui, elle est méritée, mais elle est chanceuse parce que Fabio Cortaro a eu son problème à l'avant-bras. Mais là, Jacques Miller, il a dominé les éléments tout le week-end. Pour moi, après le vendredi, c'était vraiment le favori parce qu'il était rapide dans toutes les conditions. Et là, les conditions changeantes, c'était une aubaine pour lui, il l'a montré. Et aussi, ce qui est assez impressionnant avec Jacques Miller, c'est la capacité à gérer la cahier de ses pneus parce qu'on a vu qu'il avait des pneus à l'avant, surtout qu'il y avait déjà huit tours. Donc, c'est des pneus de calif. Et même avec huit tours, il les a gérés parfaitement. Il n'a pas semblé perdre du rythme en fin de Grand Prix alors qu'on s'attendait peut-être à ce que Joanne Zarco remonte facilement sur lui, chose qui n'a pas été faite. Donc, un week-end parfait pour l'Australien. On parle beaucoup de Jacques Miller parce qu'évidemment, il a remporté ce Grand Prix de France. Moi, j'aurais souligné quand même la régularité des Ducati, notamment de Bagnaia qui est deuxième du championnat. Troisième, sixième, deuxième, deuxième, quatrième. C'est quand même très, très solide. Jacques Miller, on l'a dit, qui a enchaîné une deuxième victoire de suite après un début de saison plutôt compliqué. C'est ça aussi qui fait la force des Ducati, c'est leur régularité. On parle là aussi des trois deuxièmes places de Zarco avec sa Pramac. Oui, et puis c'est aussi ce qui met en valeur les performances de Fabio. Quand on voit le classement général avec Fabio à 80 points et derrière, ce sont trois Ducati puis son coéquipier. Alors oui, les Ducatis sont très, très en forme. Peut-être qu'ils auraient pu obtenir encore mieux et je mets ça en relation avec ce que vous disiez sur le fait que Miller a été un peu décevant en début de saison et Bagnaia complètement en lumière. Mais il ne faut pas oublier que là, Fabio, ce qu'il fait, c'est quand même assez incroyable avec une Yamaha qui est un ton en dessous. Il ne faut pas négliger aussi les performances de Rohre et Martin qui, bon, ok, c'est blessé mais c'était un rookie et ils nous faisaient des grands prix incroyables. La pôle à doigts, Podium à doigts, Donc, c'est vraiment Ducati, en fait, on a l'impression qu'ils peuvent mettre n'importe quel pilote sauf peut-être Tito Ramon du coup parce qu'il n'est pas dans le dos. Mais sinon, ils peuvent mettre n'importe quel pilote qui a beaucoup de potentiel. Eh bien, il fait des miracles. Malheureusement, ils ont peut-être choisi le mauvais remplaçant mais après, est-ce qu'on pouvait attendre quelque chose de Tito Ramon ? Je ne crois pas. Il y a quand même marqué un point hier. T'es dur. Je trouve que t'es dur. Un point alors que son coéquipier est sur le podium. Et puis même, on l'a vu aux qualifications. Mes chers amis avec Marini et... Oui, Marini qui sort des qualifs, qui sort des premières qualifications, c'est quand même pas mal. Marini, Bastia Nimi, non ? C'est Savadori qui sont sortis un petit peu du lot effectivement en Q1 avec les conditions que l'on connaît. Voilà pour Ducati. On va essayer de ne pas trop s'attarder parce qu'on a encore pas mal de choses à voir dans ce Grand Prix. Notamment, le cas Marc Marquez qui a fait une course très bonne quand il a été sur la piste. malheureusement, il a peut-être pris un peu trop de risques. On parlait avant de la course, je me souviens hier, Alexandre, de Honda qui était plutôt régulier sur le week-end et qui à la fin perd de très gros points bêtement un petit peu donc avec Marquez notamment. Même Paul Espargaro qui a un peu raté sa stratégie qui ne finit que 8e quand on voit que c'est Nakagami qui lui finit devant avec Marquez. C'est frustrant pour Honda quand même au début de saison. C'est frustrant pour Honda pour le team officiel parce que le team LCR a été incroyable 4e et 6e donc non 5e et 7e je crois il semble parce que 4e ça doit être Bagnaya donc non Nakagami et Alex Marquez n'ont rien à se reprocher ils ont fait un week-end sensationnel oui Paul Espargaro c'est un peu dommage du coup vu qu'il est derrière le team satellite pour revenir à Marc Marquez c'est vraiment un week-end paradoxal je pense que c'est vraiment le mot on a retrouvé Marc Marquez quand il est sur la piste comme tu l'as dit le Marc Marquez offensif qui tente des attaques improbables qui est à l'aise dans toutes les conditions de piste le seul qui met 2 secondes à tout le monde quand la piste est mouillée alors qu'il a des pneus slick donc on a trouvé le Marc Marquez qu'on connait le Marc Marquez champion du monde et puis on a trouvé le Marc Marquez aussi de Rérez de l'année dernière qui veut trop en faire qui a fait une erreur qui est reparti et qui tente tout pour le tout pour remonter au plus vite il a eu raison de tenter ça on va dire mais malheureusement il l'a mal fait et finalement il marque 0 points alors qu'il aurait pu accrocher un top 5 je pense facilement en se précipitant et pourtant après sa première je l'ai trouvé libéré comme libéré de ce poids qu'il avait de cette chute qu'il a hanté parce que clairement quand on l'a vu courir à Rérez c'était pas le Marc Marquez qu'on avait d'habitude alors sous la pluie son bras son épaule a semblé un peu moins sollicité en tout cas c'est les analystes que diverses personnes en fait mais je l'avais trouvé assez libéré et cette chute cette seconde chute qu'il élimine finalement est assez logique il surpilotait il donnait tout et j'ai eu l'impression qu'il avait moins peur qu'avant de tomber il avait moins de retenue dans son pilotage la chute la première chute je me souviens Alexandre hier quand on a commenté sur le coup on s'est fait peur parce qu'il est tombé sur ce point droit assez violemment en plus assez spectaculaire cette chute bon il s'est tenu très rapidement l'épaule il est reparti très vite sur le coup on s'est dit mince c'est le retour Marc Marquez est maudit et comme tu dis après Antoine je pense qu'il y a eu un petit déclic dans sa tête il s'est dit bon finalement ça tient je vais tout faire pour aller chercher des gros points maintenant et ça l'a un petit peu amené à la faute peut-être un manque de lucidité sur le coup pour Marquez je pense qu'il était complètement possible de se retrouver dans cette situation j'imaginais ça fait neuf mois qu'il n'a pas couru ses deux premières courses elles sont un peu frustrantes bien qu'il fasse de très bons résultats mais il n'est pas dans le coup et là il se dit j'ai couru trois courses et je suis devant tout le monde et je suis plus rapide que tout le monde sur la piste je pense ouais il a manqué de lucidité mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir parce que on a retrouvé le Marc Marquez qu'on aime le Marc Marquez dont on admire parce que c'est Marc Marquez le Marc Marquez que j'ai vu hier j'avais l'impression de revenir 3-4 ans en arrière quand il dominait tout le monde donc là c'est vraiment même pas 3-4 ans en fait juste 2 ans et c'est vraiment incroyable en vrai oui comme tu l'as dit on a eu très très peur sur le coup quand il chute au virage 14 dans le dernier virage parce qu'il chute vraiment sur son bras droit mais bon finalement heureusement pour lui que ça a tenu et moi j'en fais quand même toujours un candidat crédible au titre champion du monde bien qu'il soit un peu en retrait en début de saison mais j'estime que dès qu'il va retrouver son niveau il sera régulier il va enchaîner podium sur podium donc pour moi il faut toujours se méfier de Marc Marquez et encore aujourd'hui alors qu'on a fait que 5 Grands Prix donc je pense que il a une très très belle carte à jouer en fin de saison 7ème championnat Marc Marquez avec seulement 16 points donc 64 de retard sur Quartaro mais la saison est encore longue il reste plus d'une dizaine de Grands Prix d'ailleurs il reste 17 Grands Prix 17 Grands Prix Rien n'est fait Rien n'est fait effectivement le prochain ce sera d'ailleurs en Italie au Mugello c'est dans 15 jours voilà pour Marc Marquez on va parler d'une autre grosse déception du week-end c'est même plus une déception c'est une catastrophe industrielle pour les deux Suzuki Johan Mir et Alex Rins qui sont totalement passés à travers le alors on va d'abord s'attarder sur Alex Rins c'est parce que c'est on va dire le cas un peu inquiétant de ce début de saison troisième fois qui termine pas dans les points deux abandons donc au Portugal et en France c'est une 20ème place en Espagne qu'est-ce qui se passe pour Suzuki Antoine ? Suzuki c'est compliqué l'année dernière ils ont profité du fait qu'ils étaient très réguliers vraiment c'était les plus réguliers du plateau avec une machine qui n'était pas forcément la meilleure on l'avait dit il y a plusieurs fois Mir aurait pu être titré sans aucune victoire sur toute l'année mais là hier on a eu l'impression que ce n'était pas une équipe professionnelle qui courait c'était désordonné il n'y avait pas de Rins est tombé deux fois Mir est tombé aussi c'était vraiment c'était un chaos qu'il y avait chez Suzuki et ils ont clairement souffert de la comparaison avec les autres top teams du plateau et franchement Johan Mir n'avait pas du tout l'étoffe d'un champion du monde sur cette course au circuit Bugatti du Mans je trouve Alexandre tu veux réagir là-dessus je ne serai pas aussi dur que vous sur Johan Mir je vais commencer par Alex Rins qui pour moi je pense qu'il a vraiment la pression cette année parce qu'il doit vraiment battre son coéquipier pour prouver que lui aussi c'est un potentiel champion du monde et on le voit quand il peut faire des podiums on l'a vu hier où il chute on l'a vu au Portugal où il est derrière Quartararo deuxième où il peut assurer de gros points il tente de forcer alors qu'il n'a pas du tout le rythme du français il chute donc là ça fait quand même deux chutes où c'est deux pendieux hommes qui s'envolent pour Suzuki par contre pour Johan Mir je ne suis pas vraiment d'accord avec vous parce que certes Johan Mir est le champion du monde en titre et il doit jouer les premiers rôles mais là avant l'enquant pris il est quatrième du championnat sans avoir brillé donc on peut se dire dès que ça va aller mieux et qu'il va retrouver un peu ses sensations l'année dernière et ben voilà il est quand même régulier Johan Mir on parle beaucoup de régularité chez Suzuki je pense que Johan Mir c'est un petit contre-temps le mans mais depuis le début de la saison il n'est pas dans le coup à faire des exploits mais il est quand même là et finalement quatrième du championnat du monde avant ce grand prix c'est pas décevant au vu de la saison de Suzuki et comme on ne les voit pas après je suis d'accord avec vous qu'en tant que champion du monde en titre il devrait être plus présent mais au moins il fait ce qu'il peut et il fait ce qu'il sait faire c'est à dire être régulier effectivement trois top 5 pour Johan Mir dans ce début de saison la première course au Qatar où il fait quatrième le podium au Portugal à Portimao et donc cette cinquième place à Rérez lors de l'avant-dernier grand prix du coup avec cet abandon donc au grand prix de France voilà donc pour le cas Suzuki qui va devoir se reprendre en Italie Suzuki qui est au classement des équipes et derrière Pramac maintenant avec 72 points 14 points derrière la team Pramac qui est très très loin donc du duo Ducati et Yamaha qui compte 143 et 136 points soit le double quasiment de Suzuki qui est largement quand même toujours devant Honda qui connaît un début de saison très compliqué on parle d'équipes qui ont un début de saison compliqué on parle aussi d'équipes qui vont mieux c'est le cas de l'équipe Tech 3 l'équipe française qui à domicile a grappillé de gros gros points un 18 points pris ils sont toujours derniers au championnat mais c'est dans la continuité après 4 points pris au Portugal et 3 points pris en Espagne suite à un double zéro au Qatar ça va mieux Alexandre pour l'équipe française Tech 3 qui a pris quelques points importants pour la suite de la saison oui ça va mieux le 2-0 pointé au Qatar c'est sûr que ça fait un peu tâche mais c'est vraiment pas un tracé pour Tech 3 ni pour KTM en général mais là c'est vrai que depuis le Qatar il semble revenir on va pas tout en haut avec Miguel Oliveira l'année dernière qui a fait deux victoires mais au moins il semble quand même être un peu plus présent un peu plus dans le coup Danilo Petrucci qui a fait un warm-up excellent dimanche qui était dans le top 3 il me semble donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir Tech 3 qui joue les premiers rôles même lors d'une séance d'essai libre on les cherchait toujours au bas du classement mais en tout cas ça fait plaisir de les revoir ici qui plus est à domicile on sait que pour tout français c'est un grand prix qui compte il faut briller à domicile donc là Tech 3 c'est un très très bon retour avec une très bonne performance et de Danilo Petrucci et d'Ikia Arlequena donc là c'est encourageant il va falloir continuer sur cette lancée sur un tracé au Mugello ça peut sourire à KTM mais oui en tout cas Tech 3 pour moi fait de plus gros progrès que l'équipe officielle KTM Un top 5 pour Danilo Petrucci 9ème pour L'Ekia Arlequena Antoine on connait évidemment le talent de Petrucci je trouve que L'Ekia commence à prendre aussi la mesure un petit peu de sa moto après le point arraché au Portugal et en Espagne on l'a vu il ne s'est pas affolé sous la pluie la stratégie d'ailleurs était plutôt très très bonne de la part de l'équipe Tech 3 personne ne s'est affolé et finalement on a laissé un petit peu tout le monde partir à la faute et on prend les points qu'il faut prendre c'est aussi ça profiter un petit peu des conditions météo des conditions de piste pour pouvoir aussi grappiller des points on sait que la KTM n'est pas forcément performante cette saison que ce soit pour l'équipe satellite ou pour l'équipe pour l'équipe Red Bull parce qu'ils n'ont mis que deux points hier l'équipe on va dire type de chez KTM donc c'est vrai qu'il faut profiter un petit peu de ces conditions là et ils l'ont très bien fait avec Troyes clairement ils ont fait une course très intelligente c'était intéressant tout le monde connait le talent du Petrucci et je vous avoue avoir été un peu surpris alors pas de sa performance mais en tout cas de celle de son coéquipier comme vous disiez d'Elecouena qui a eu beaucoup de mal l'année dernière et qui là prouve enfin qu'il a peut-être sa place en MotoGP et ça fait du bien de voir encore un pilote espagnol qui a du talent en MotoGP Si je peux rajouter juste un petit mot sur Icarlecouena l'année dernière il avait été un début voire un milieu de saison catastrophique où il enchaînait les chutes et les mauvais résultats et deux trois Grands Prix avant qu'il ait le Covid il avait été très très intéressant à marquer des points à être régulier dans toutes les séances et malheureusement il avait eu le Covid qui avait contraint sa fin de saison donc on avait déjà vu les progrès de l'Elecouena l'année dernière et là s'il peut confirmer cette année ça serait tout bon pour lui tout bon pour KTM et surtout tout bon pour son équipe Mesdames et Messieurs on va clôturer cette émission en rappelant le classement du championnat du monde je vais essayer de le détailler tout le monde a marqué des points dans ce championnat puisque Tito Rabat a marqué un point hier Fabio Cortaro est donc leader du championnat du monde après le Grand Prix de France et ça c'est la plus belle des nouvelles 80 points 1 point devant Francesco Bagnaia avec 79 points Johan Zarco complète ce podium avec 68 points devant Jack Miller qui revient comme une balle sur la tête du classement puisqu'il est à 64 points et il a quand même marqué 50 points en deux courses Madrid Vinales donc qui glisse au cinquième rang après sa contre-performance du week-end tout comme Joanne Mir et Alex Espargaro qui n'ont pas terminé la course qui restent donc bloqués à 49 et 35 points Franco Morbidelli qui ne marque pas de points est à 33 points lui Nakagami fait une grosse opération en remontant à la neuvième position après sa quatrième place à Rerez et sa septième place hier il est à 28 points Paul Espargaro qui est à 25 points devant Brad Binder à la première KTM 24 points Alex Rins à Suzuki qui est très loin 12ème du champion avec seulement 23 points Bastiani 20 points pour le rookie Alex Marquez 18 points Jorge Martin donc 17 points qui donc on le rappelle est blessé depuis le Portugal Danilo Petrucci 16 points tout comme Marc Marquez 16 points Stéphane Bradel 18ème avec 11 points Lekwena Rossi et Oliveira se bataillent pour la 19ème place avec tous les 3 9 points Luca Marini 8 points lui qui a été en Q3 en Q2 pardon en Q3 c'est la formule ça sera la semaine prochaine en Q2 pardon qui prend 4 points de nouveau après ses 4 points pris au Portugal il est à 8 points Lorenzo Savadori qui n'a pas pris de points malgré sa qualification en Q2 il reste bloqué à 2 points donc Tito Rabat qui a pris son premier point qui est 24ème et dernier au championnat des pilotes du côté du classement des équipes on l'a dit tout à l'heure Ducati en tête avec 143 points devant Yamaha avec 136 points Prama 86 points Suzuki 72 points Honda avec 48 points LCR qui a marqué de beaux points aussi encore ce week-end 46 points Petronas qui est seulement avec 42 points après il y a 37 points Red Bull KTM 33 points Sponsorama 29 points et enfin Tech 3 dernier avec 24 points voilà pour le classement complet de ce championnat du monde de MotoGP la semaine prochaine c'est Formule 1 enfin dimanche même c'est Formule 1 c'est le Grand Prix de Monaco le mythique Grand Prix de Monaco qui sera évidemment à suivre sur 100% live la moto revient dans 4 jours pour le midweek circuit du Mugello le Grand Prix d'Italie d'ici là portez-vous bien et on se dit à ce week-end pour le Grand Prix de Monaco de Formule 1 merci Antoine merci Alexandre de m'avoir accompagné merci à toi merci à toi Romain et merci à tous les auditeurs qui auront passé j'espère une bonne demi-heure en notre compagnie bonne soirée à tous ciao à la prochaine